... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Zoom Sur, qui, comme tous les lundis soir, s'intéresse à un sujet d'actualité ou autre. Ce soir, avec mes invités, qui sont Ali Walsouvi, officier supérieur à la retraite, bonsoir. Bonsoir. Et Lisa Caria, qui est consultant financier, bonsoir. Bonsoir. Et Dr Toumoussa, qui est observateur et ancien conseiller du directeur général de l'ACLAM, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Boumouzoun Ahmed Voile, président réseau conseil des ONG nationales d'appui au développement durable, environnement économique et social. Bonsoir. Nous allons donc parler de la bonne gouvernance de façon générale. La bonne gouvernance est, selon la Banque mondiale, comme étant la capacité de l'État à fournir des institutions qui favorisent la croissance et la réduction de la pauvreté. Notre pays a connu une amélioration significative au niveau de la gestion publique, des institutions et des politiques. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale publié récemment. Donc, ma première question s'adresse à M. Kali. Comment expliquer cela, le rapport de la Banque mondiale ? J'explique le rapport de la Banque mondiale par le fait que la bonne gouvernance est la somme d'un ensemble de paramètres qui garantit une harmonie dans le cadre de la gestion des institutions de l'État, de façon générale. Donc, je considère que la Banque mondiale a, c'est la base d'un ensemble de critères, fait une évaluation, c'est la base de laquelle elle a réellement débouché sur cette décision. Donc, aujourd'hui, nous considérons que nous pouvons évoquer le terme de bonne gouvernance dans la mesure, exactement, il y a cette harmonie. Cette harmonie qui relie un peu ce rapport viagé qui relie un peu la base au pouvoir, au sommet. – M. Li, comment expliquer cette amélioration ? – M. Kali. – M. Kali. Permettez-moi de vous remercier de cette invitation et je profite de l'occasion pour salier mes doyens et dire que c'est un honneur pour moi de partager ce plateau avec eux. Donc, en fait, la bonne gouvernance, donc en termes d'actualité, donc, quand on parle de la bonne gouvernance, forcément on cible des institutions fortes. Donc des institutions fortes dont nous connaissons que la Mauritanie a fait un grand pas dans ce sens que ce soit dans le domaine de la sécurité que ce soit dans le domaine de la justice impartiale et autonome. Donc la gouvernance aussi passe aussi par l'impunité la lutte contre l'impunité etc. Donc voici les éléments de facteur que je viens de citer qui disent que la Mauritanie tend vers la bonne gouvernance même si nous savons qu'il y a des aléas et des obstacles qui entravent à cette bonne gouvernance. Le docteur Thou si vous parliez au téléspectacle de la bonne gouvernance d'abord est-ce que vous ? Je vous remercie. Bonsoir mes amis avec lesquels je partage n'est-ce pas le plateau. Bonsoir Chierno, bonsoir aux téléspectateurs de la Mauritania. Donc la gouvernance tout simplement la bonne gouvernance c'est l'art de concevoir des dispositifs cohérents avec les objectifs n'est-ce pas visés. En d'autres termes c'est mettre en place une ingénierie technique politique administrative et sociale pour atteindre de manière efficiente n'est-ce pas les objectifs. Comme toute architecture naturellement il ne s'agit pas de préceptes a priori il s'agit de problèmes de problèmes récurrents qui sont là qui sont constatés et que la population l'administration décide de prendre donc les taureaux par les cornes pour résoudre ces problèmes là. Par exemple effectivement il en a un peu parlé mais par exemple pour le chômage on voit que eh bien il nous manque des ouvriers spécialisés alors l'état met toute une ingénierie sur place pour former des techniciens qualifiés dans le cadre des écoles professionnelles que nous sommes dans le on va dire le siècle du savoir alors l'état se donne les moyens de mettre sur place donc des lycées on va dire assez performants des écoles qui sont d'un certain niveau pour effectivement distribuer le savoir le savoir qui est un bien un bien à partager de la même manière par exemple pour la pêche voilà il manque de personnel pour les embarcations alors l'état se dotent de moyens pour mettre sur place les académies de pêche tout cela ça rend de la bonne gouvernance pour ainsi dire il n'y a pas une définition unique de la bonne gouvernance il y a plusieurs définitions selon n'est-ce pas les axes par lesquels on regarde comment expliquer l'amélioration significative au niveau de la gestion publique pour la mauritanie c'est-à-dire le rapport de la banque centrale quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour favoriser cela je remercie la télévision mauritanie c'est cette invitation qui m'a permis de découvrir des personnalités importantes pour tirer profit de leur connaissance et s'échanger dans ce domaine qui est important c'est-à-dire que la banque mondiale a fait un document concernant la bonne gouvernance vis-à-vis de la mauritanie selon son expérience et les objectifs du millénaire de développement de ce fait la gouvernance elle-même c'est le partage le partage entre l'ensemble des citoyens mauritaniens au niveau de leur territoire au niveau de leur bien et les intégrer dans la politique et dans les idées de développement durable et surtout dans le domaine intellectuel un pays qui a des gens qui ont des bases d'intellectuels de formation et de renforcement de capacités et d'encadrement ils vont réellement prendre le bon chemin de ce fait nous en tant que société civile nous ne pouvons de passage que remercier nos autorités remercier le président de la république Mohamed Abdelaziz c'est son ouverture sur la société civile et sur l'implication de toutes les composantes de la société civile et les composantes leaders de ces pays pour pouvoir les construirent ensemble en plus pour une bonne gouvernance il faut la participation de tout le monde il faut un dialogue ouvert il faut plusieurs paramètres pour ne citer que cela pour pouvoir intégrer tout le monde et chacun doit savoir qu'il a un devoir à faire et qu'il a un droit je vais parachiver un peu voilà moi je ne suis pas attardé un peu sur le thème pour pouvoir donner à mes collègues et amis l'opportunité de s'exprimer ici je veux dire que à la lumière des rapports de la Banque mondiale il y a comme j'ai dit tout de suite une somme de paramètres qui a été prise en considération tous les êtres ça ce sont les paramètres de la Banque mondiale tous les êtres ils même aspirent à une satisfaction ils ont à leurs besoins qu'on ne peut pas prioriser la pyramide des besoins qu'on ne peut pas prioriser d'ailleurs le besoin de manger la paix la sécurité l'accès à l'eau la communication et énormément de facteurs aujourd'hui par rapport à ce point si nous considérons nous observons un peu le pas de géant qu'a accompli la Mauritanie dans ce secteur et mon ami qui est de la société civile peut bien témoigner tout ça les barrages les points d'eau les communications énormément de choses qui attestent que le pays va de l'avant il y a également comme l'a dit la si bien dit il y a ce qu'on appelle la compétition pour les ressources pour défendre les intérêts naturels il y a également nous avons réussi dans le cadre de la compétition pour l'identité et les valeurs nous avons créé une institution pour la lutte contre toute forme de discrimination contre les travails ça c'est un pas en avant dans le cadre des droits de l'homme nous avons créé également nous avons même essayé un peu de glisser sur la connotation de l'éternation on n'a pas voulu la déconnexion entre ce qu'on appelle l'état et la nation l'état étant celui qui protège les besoins des citoyens alors que la nation c'est un peu l'identité c'est l'identité alors nous malgré la pluralité de communautés qui existent chez nous aujourd'hui grâce à l'éternation grâce au sentiment de la nation on est devenu un peuple uni qui a la même foi qui a la même truc donc le gouvernement britannien a réussi en ce sens qu'il a pu créer exactement une synergie entre tous ces acteurs toutes ces communautés pour aller de l'avant et pour verser dans l'intérêt général donc ça c'est un des paramètres la question aussi la question de valeur la question de valeur aujourd'hui nous avons des valeurs à défendre et nous pouvons nous pouvons nous accorder ce difficile de dire que nous avons les mêmes valeurs malgré la diversité de communautés malgré notre diversité culturelle nous avons les mêmes valeurs en Occident quand on dit on dit écoutez vous les musulmans vous ne défendez pas l'égalité entre l'homme et la femme alors qu'est-ce que nous nous rétorquons nous rétorquons écoutez mais vous vos femmes aussi vous les prenez comme des objets à travers la publicité à travers d'autres trucs donc il y a toujours des contre-valeurs il y a toujours des valeurs qui sont extrêmement différentes et qui font que nous nous avons pu transcender cet obstacle ça c'est une réussite donc pour ne pas vous prendre beaucoup de temps c'est juste pour évoquer un peu les paramètres c'est la base desquels la banque mondiale normalement évalue évalue la capacité d'un état à être défini comme étant un pays qui jouit d'une bonne gouvernance donc si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela mais notre pays est entré comme ils l'ont si bien souligné dans le cercle restreint des pays africains qui ont le plus à enregistrer de performances dans la bonne gouvernance qu'est-ce qu'il faut pour préserver cet acquis ou ses acquis merci donc je disais tout à l'heure c'est bien d'apprécier le rapport de la banque mondiale dans le domaine de la bonne gouvernance il faut juste l'apprécier à sa juste valeur et savoir que nous n'avons pas atteint à mon avis personnel la bonne gouvernance nous tendons vers la bonne gouvernance donc ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin et nous avons des améliorations à faire sans quoi nous risquons de ne pas atteindre cette bonne gouvernance tant souhaitée par l'ensemble des citoyens donc pour répondre à votre question donc je disais tantôt la bonne gouvernance passe forcément par des institutions très fortes donc ça je le répète donc des institutions très fortes parmi lesquelles il y a la sécurité avant tout et ça je remercie au passage nos forces donc il y a d'autres facteurs qui viennent gréver cette bonne cette sécurité qui est l'ouverture de marché à tous les citoyens pour qu'il y ait vraiment une transparence dans l'octroi des marchés parce que quand on dit gouvernance forcément on pense aux chantiers qui sont bâtis donc certes nous avons des chantiers qui sont bâtis mais la question aussi que le citoyen lambda ou le civil doit se poser est comment comment on a octroyé ces marchés donc ça et ça fait appel un peu à la bonne gouvernance vous venez juste de parler de sécurité et c'est son domaine de pré-direction sécurité et bonne gouvernance voilà bon moi je dirais que le ils sont étroitement liés quand bien même parfois on évoque à chaque fois un divorce c'est un couple qui est presque toujours voué au divorce ce qu'on appelle sécurité et gouvernance mais par les temps qui courent et comparativement au pays africain de la région je pense que la Mauritanie a franchi un grand pas dans ce qu'on appelle la consolidation de son système sécuritaire qui est au jeu de tout le monde la condition sine qua non pour asseoir une bonne gouvernance les deux les deux les deux les deux sont étroitement liés depuis l'accession de l'actuel président république à la maestrie suprême il y a eu un changement radical au niveau de la sécurité et quand je dis changement radical j'ai dit pour voir les institutions sécuritaires de moyens susceptibles de leur permettre de faire face aux gigantes des moments je n'ai pas je peux rappeler à titre de rappel que depuis quelque chose comme depuis quelques années notre pays n'a jamais connu le moindre risque terroriste je considère que si je considère aussi que depuis quelques même pas deux semaines trois semaines le tourisme est revenu en Mauritanie et quand on dit que le tourisme est revenu en Mauritanie après avoir passé la couleur rouge c'est que normalement il y a sécurité aujourd'hui nos institutions nos institutions l'application de la loi l'ordre interne la sécurité interne des pays est assurée à 100% personne n'est lésé aujourd'hui le personnel de sécurité est non seulement mis dans les conditions morales et matériel pour se venir pour faire face à ces chances mais aussi on a tendance à participer aux opérations qui se situent au-delà de notre territoire national j'entends par là l'ONU l'ONU on est présent en Côte d'Ivoire on est présent en Centrafrique donc ça augure déjà de la crédibilité de notre sécurité de nos hommes de sécurité donc qui dit développement qui dit bonne gouvernance de sécurité ils sont étroitement liés et l'une ne peut pas se passer de l'autre et si aujourd'hui il y a une bonne gouvernance c'est qu'au préalable le pouvoir en place a déjà mis tous les moyens nécessaires pour assurer une bonne sécurité à l'ensemble de ces réalisations et de ces projets Monsieur si vous désirez réagir par rapport à ce qu'il vient de dire sinon on sait que le gouvernement avait publié un rapport sur la bonne gouvernance qui accorde une place de choix à l'environnement de quoi s'agit-il réellement ? Au niveau de l'environnement pour nous en tant que société civile on est intégré depuis les années le 8 août 1999 on a l'ONU agir en faveur de l'environnement qui est uniquement pour la préservation de l'environnement pour l'environnement a vu le jour l'arrivée du pouvoir du président Mohamed Abdelaziz par la création d'un secrétariat d'un premier ministre secrétaire ministre auprès du premier ministre après ça a évolué vers un ministère environnement et développement d'Irabe en réalité notre état a réellement même réagi sur le plan par exemple des implantations des arbres au niveau de Noakchot au niveau d'autres zones en plus la grande Meraille Varte c'est la première fois qu'une institution régionale c'est même le plan international que s'installe son siège en Mauritanie c'était grâce à cela de ce fait en plus il y a plusieurs encore volets qui ont été faits dans le cadre d'énergie renouvelable solaire éolienne hydrique et ça nous en tant que société civile intéressante au niveau de l'environnement au niveau de la préservation ça nous encourage et ça nous donne encore une image que notre pays c'est le bon chemin mais le chemin est très long ça demande beaucoup d'efforts on ne peut pas dire que toutes les choses sont réglées par l'art mais quand même avec le temps les choses peuvent s'améliorer nous sommes fiers de ces initiatives d'énergie solaire d'énergie renouvelable vu que la pollution dans le monde elle était actuellement et c'est un thème de préservation de l'environnement partout dans toutes les institutions internationales tout récemment j'étais je viens d'arriver de 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 qui a été fait par exemple dans les changements climatiques et les dialogues et organisé par l'Union africaine c'est à dire que c'est un thème que tout le monde est là pour regarder et pour voir qu'est-ce qui a été fait réellement en plus l'implication de la société civile en Mauritanie a franchi une grande étape même si le plan par exemple des droits de l'homme nous savons qu'il y a plusieurs institutions qui ont été créées qui sont fonctionnelles comme par exemple le mécanisme contre la torture le commissariat aux droits de l'homme le programme Tadamoun ainsi de suite pour n'exiter que cela c'est à dire qu'en réalité nous sommes sur un bon chemin mais ça ça demande l'effort de nous tous et ça demande aussi d'améliorer les conditions qu'il faut et de remettre les citoyens au niveau qu'il faut et surtout au niveau de l'immédiat qui est ouvert on préfère toujours ce genre de table ronde pour un peu éclairfier nos citoyens qu'est-ce qui se passe comme ça ils auront le même titre d'information comme tout le monde et savent qu'il y a une amélioration qui change et il y a des changements au niveau même régional au niveau international et la Mauritanie a été présente dans toutes les rencontres internationales à partir de COP21 COP22 COP23 avec la société civile avec les autres personnes leaders et les parlementaires et ça c'est déjà une bonne chose et surtout pour nous en tant que société civile l'implication des femmes et la préservation des droits des femmes et la préservation des personnes marginalisées ou autres l'ouverture par exemple des tribunaux au niveau régional concernant les séquelles de l'esclavage la lutte contre les droits les gens qui ont fait tort à d'autres peuvent porter plainte directement au niveau des prisons aussi il y a un contrôle par les mécanismes contre la torture pour que les gens au niveau des prisons auront leurs droits sur les soins sur les soins sur tout ce qui se passe et ça c'est la réalité les choses commencent à s'améliorer mais certainement que ça demande beaucoup d'efforts nous faisons toujours le plaidoyer que les choses devront avancer plus et devront être améliorées plus parce que toute chose tout travail humain il y a toujours des défaillances quelque part mais quand même toutefois qu'il y a une volonté qu'il y a une implication de tout le monde et nous devrons savoir que c'est une responsabilité partagée c'est pas seulement les chefs de l'état qui sont responsables nous sommes tous responsables y compris les ministres les gouverneurs les maires les citoyens eux-mêmes sont tous responsables et devront prendre une partie de la responsabilité c'est la protection de l'environnement et tout récemment vous savez très bien qu'il y a des ouvertures des parcs pour les animaux ça ça donne en réalité les animaux ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un animal qu'est-ce qu'il produit il produit autour nous une protection qui nous permet d'être d'abord protégés contre toute pollution les arbres c'est la même chose la végétation c'est la même chose de ce fait on doit un peu faire comprendre aux gens ce qui se passe mais ça on peut le faire qu'à travers l'immédiat et on vous remercie d'avoir nous invité pour un peu donner nos avis sur ce qui se passe et ça ça nous permet aussi d'améliorer les échanges dans notre pays et toute chose quelle que soit quand elle passe par la concertation et le dialogue ça ça va donner une image réellement qui peut se développer au fur et à mesure en plus les nouveaux conseils régionaux qui devront être qui vont être mis en place ça va donner encore un autre paramètre qui peut nous donner d'autres résultats merci monsieur Thou selon vous quelles sont les actions de bonne gouvernance de bonne gouvernance qui vous ont marqué notamment dans le domaine de la santé puisque vous êtes c'est très bien je vous remercie la bonne gouvernance malheureusement souvent quand on en parle on voit que les états mais la bonne gouvernance elle est définie dans l'espace du plus petit espace c'est à dire de la famille passant par le quartier la famille le quartier le village la ville et la région voire même le monde dans un monde désormais globalisé un exemple le chauffeur qui prend sa voiture et qui fait le taxi entre ici la télévision nationale et la polyclinique et qui a un mauvais moteur qui fume qui ne respecte pas les feux qui ne respecte pas les autres usagers de la chaussée ne fait pas de la bonne gouvernance quand il arrive chez lui et qu'il se dise mais j'ai beaucoup pollué ma voiture elle fume beaucoup et puis j'ai pas respecté les feux j'ai failli heurter tel ou tel s'il se ressaisit et revient sur ses principes pour les corriger en ce moment il est en train de faire de la bonne gouvernance donc la bonne gouvernance c'est pas seulement au niveau de l'état qu'il faut le percevoir c'est au niveau de l'individu au niveau des groupes d'individus et la bonne gouvernance implique la responsabilité morale au niveau individuel ce qui fait quoi ? ce qui donne l'efficacité pourquoi ? parce que l'échelle supérieure n'aura jamais à s'occuper de ce que fait l'échelle inférieure l'échelle inférieure fait et l'échelle supérieure sait que l'échelle inférieure a fait et sont consolidaires de l'action donc ça il faut qu'on le dise et la bonne gouvernance je l'ai dit tantôt c'est pas non plus un précepte des prérequis qui sont là c'est des petits problèmes qui sont là qui s'accumulent tout le monde en parle tout le monde est sensibilisé sur ce problème et ça fait donc un système et au moment où ça devient un système on réfléchit on fait toute une ingénierie pour trouver solution à ce problème là sur le plan donc sanitaire pour revenir à votre question alors quand on se rend compte que nous sommes un pays tropical donc généralement jusqu'à une date récente maintenant c'est ajouté autre chose mais jusqu'à une date récente les principales pathologies qui tue sont les maladies infectieuses qu'elles soient parasitaires bactériennes les champignons c'est à dire les champignons ou bien les virus maintenant que nous sommes devenus un peu plus riches un peu plus sédentaires presque plus paresseux il y a ce qu'on appelle les maladies non héréditaires les maladies métaboliques qui commencent à nous attaquer telles que le diabète et l'hypertension artérielle maintenant le fait donc de créer une institution qui s'occupe du sida ça c'est de la bonne gouvernance le fait de lutter contre la tuberculose c'est de la bonne gouvernance le fait que les autorités aient créé l'institut des pathologies pourquoi ? parce que les mauritaniens comme la plupart des habitants des pays voisins meurent beaucoup d'hépatite voire de cancer du foie donc le fait d'anticiper de créer un institut qui va faire de la prévention qui va faire de la formation et voire même la vaccination contre l'hépatite ça c'est de la bonne gouvernance le fait également il en a parlé mon voisin de faire de la solidarité le partage par le biais de la CNAM la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ça c'est de la bonne gouvernance le fait de constater tout simplement que nos compagnies aériennes transportent beaucoup de malades vers d'autres institutions pour les soigner et que ça coûte de l'argent et que il faut faire quelque chose et principalement ces pathologies sont des pathologies cancéreuses et que ça coûte de l'argent pour faire retourner et faire rester cet argent dans le secteur tertiaire en créant par exemple le centre d'oncologie ça c'est de la bonne gouvernance les parcs le parc de Gyaouling le parc du du bandarien tout ça c'est de la bonne gouvernance le repos biologique pour ceux qui travaillent en mer pour la préservation et la pérennité de la ressource c'est de la bonne gouvernance donc c'est avoir une vision absolument c'est avoir de la vision anticiper et anticiper et comment dirais-je oui anticiper en fait anticiper c'est-à-dire agir maintenant pour ne pas avoir à agir demain en catastrophe forme de prévention voilà la prévention moi je voudrais actuer bien sûr au propos du moi je pense que étaler un peu un jarbe ce qui réellement confirme ou corrobore le sentiment d'une bonne gouvernance et c'est énormément de facteurs autre chose que monsieur docteur vient de dénumérer moi je pense qu'il n'y a pas plus important le problème de cardiologie à Morugani et il y a quelques années il y a quelques années pour qu'un individu soit évoqué à l'étranger pour un problème de thrombose ou pour un problème de cardiologie extrêmement élémentaire le deux tiers des citoyens mauritanniques n'avaient pas les moyens n'avaient pas les moyens de procéder à ces constats à ces consultations je pense qu'avec la culture et le pouvoir ils ont créé et ça c'est l'une des plus grandes réalisations c'est le plan sanitaire le truc d'oncologie nous avons même des patients qui viennent de l'étranger pour se soigner chez nous aujourd'hui quand vous voyez le rang kilométrique des citoyens mauritaniens qui défilent à l'hôpital de cardiologie et qui payent au lieu de 100 000 200 000 300 000 ou 600 000 à l'étranger ils payent quelques petites miettes et ils repartent chez eux guéris aujourd'hui je ne sais pas si l'hôpital de cardiologie dont le siège a été construit je ne sais pas si c'est ouvert ou pas mais il est question qu'il soit transféré qu'il soit à une institution à part entière qu'il soit une institution tout à fait autonome et je remercie à cela et cela est accompagné par la formation pérenne de cadres de cadres en matière de santé de docteurs de médecins de spécialistes et au fur et à mesure que le temps passe on réalise qu'à chaque fois on réalise beaucoup de choses on réagit à la fois sur le plan formation on le réalise sur le plan infrastructure et on devient de plus en plus autonome moi je pense que la bonne gouvernance doit tendre vers une autonomie doit tendre vers une autosuffisance doit tendre vers une certaine crédibilité sur le plan international qui fait apparaître la souveraineté d'un état sur le plan environnemental je pense que vous avez oublié quelque chose je pense que et là moi personnellement j'adresse un hommage particulier à la muraille verte pourquoi ? pour la régénérescence de l'espace vert ça c'est un, deux récemment ils ont lâché quelque chose comme 2000 ou tard c'est ça l'équilibre en fait dont il parlait l'équilibre naturel l'équilibre biologique c'est à la fois la faune et la flore s'il n'y a pas d'équilibre entre ces deux extrêmes ces deux extrémités je pense qu'on ne peut pas parler d'environnement à cela bien entendu s'ajoutent les mesures d'accompagnement les mesures d'accompagnement qui doivent également garantir un espace harmonieux l'assainissement qui est en cours les règles d'hygiène qui sont de plus en plus observer la propriété de la ville et pas un jour ne passe sans qu'il apporte son lot ou de goudron ou d'axes routiers ou de facteurs nouveaux et je pense je pense je pense que je l'ai dit ici je pense que l'état est prompt à réaliser quelque chose l'état est prompt à faire marcher les pays de l'avant je pense que l'état est décidé à hisser les pays vers un niveau non seulement fédérateur mais aussi un niveau de développement assez solide c'est tout donc je pense c'est quoi je pense que moi je pense monsieur 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 Lee Zakaria il vient de dire que l'état fait le maximum pour atteindre selon vous vous l'aviez souligné tantôt que nous sommes en temps vers la bonne gouvernance quelles sont les améliorations à faire pour atteindre cette bonne gouvernance bon en fait nous étions en train de parler de la santé vous pouvez rebondir sur ce que vous voulez donc j'ai un mot à dire sur ça donc nous avons eu quand même des progrès notamment dans la décentralisation de certains hôpitaux notamment la création de l'hôpital de Noindibout qui vraiment a eu un impact très important sur la population reste maintenant à multiplier ce genre d'action c'est à dire pour éviter le Sud-Wahélanda qui habite vraiment très loin pour qu'il ne puisse pas à chaque fois se déplacer là où il est pour venir à la capitale donc si nous allons dans ce sens je pense là nous aurions dit nous aurions dit dans ce sens nous avançons vers la bonne gouvernance en termes de la santé vous savez les citoyens musulmans en matière de santé souffrent beaucoup nous avons beaucoup de citoyens qui viennent très loin très loin dont la convergence est la capitale Noir-Chôte donc ce serait bien dans ce sens que l'État améliore les institutions sanitaires à l'intérieur il ne suffit pas de créer des institutions sanitaires et mettre des moyens sans pour autant fixer les zones à leur place parce que nous savons tous que l'État a fait un grand pas à l'intérieur en créant des institutions à mettre en même des outils de dernière génération mais si vous allez dans ces zones vous allez trouver que c'est vide vous voyez donc il y a vraiment un accompagnement vraiment à faire dans ce domaine là je tire à sonner à l'anar pour moi à chaque fois que nous mettons des institutions sanitaires à l'intérieur avec des coûts de milliards et milliards le problème restera juste de fixer nos docteurs qui convergent toujours vers la capitale malheureusement là je pense que l'État doit jouer un rôle dans ce sens M. Oui moi je voudrais seulement ajouter quelque chose sur le plan sanitaire parce que nous notre premier souci c'est la santé la santé c'est la préservation du roi de l'homme un homme en bonne santé n'a pas de problème et c'est qu'au niveau par exemple des infrastructures il y a quelques hôpitaux au niveau de Nema au niveau de Kaidi au niveau de Kifa pour ne citer que cela et certainement que le gouvernement est en train de mettre en place des infrastructures très sophistiquées au niveau des hospitalisations proches au niveau régional pour approcher cette pour approcher ces infrastructures et ces services au niveau des populations pour un peu que les gens n'auront pas beaucoup de placements au niveau de à partir de la Chotte vers c'est déjà un peu j'espère bien que c'est bien réglé parce que selon une visite que nous avons effectée à Nema on a vu qu'il y a des scanners on a vu qu'il y a des gynécologues qui sont sur place même à Kaidi même à d'autres parce que nous encore d'un côté nous faisons toujours un regard sur ce que l'État fait au niveau des infrastructures et qu'est-ce que les gens font ça nous permet un peu de s'échanger avec eux même s'il le faut informer le ministère parce que nous notre devoir nous sommes un partenaire incontournable nous avons droit de regard sur les prestations qui sont faites pour les citoyens mauritaniens parce que les citoyens mauritaniens devraient être traités en un peu d'égalité parce que la Mauritanie est pour tous même sans distinction de diversité culturelle ça c'est tout à fait légitime on a une diversité culturelle c'est déjà un capital pour nous c'est un grand capital avoir une distinction spécifique pour notre pays nous sommes fiers d'avoir cette distinction de ce fait je crois que que les choses commencent à s'améliorer depuis l'arrivée du président Mohamed Abdelaziz et son gouvernement sont en train de mettre des choses en place mais ça ça ne suffit pas nous demandons que les choses s'améliorent plus nous demandons que les choses se font plus pour que les choses pour que les citoyens Mauritaniens aura plus ses droits aura accès à tout ce qui est garanti par notre institution et garantie par les droits de l'homme d'avoir des écoles auprès de lui des universités de l'eau des infrastructures etc la liste est très longue et encore sur le plan par exemple la préservation de l'environnement il y a au niveau régional des délégations qui mettent des scintures vertes certains modèles de scintures vertes certains modèles de pépinières en plus la grande méraille verte elle a un impact très important parce qu'elle part d'ici elle traverse toute la Mauritanie jusqu'à les autres pays africains plus de 12 pays 11 et à partir de là où elle commence à partir de Tarza c'est une largeur de 15 kilomètres ces 15 kilomètres il n'y a pas seulement il n'y a pas seulement de la verdure il y a de la verdure effectivement mais aussi il y a des appuis pour les populations d'accompagnement parce que les populations si on ne s'agit pas de les intégrer d'une façon plus logique avec des projets les générateurs de la Mauritanie l'implantation ne peut pas s'effectuer ne peut pas donner un résultat fiable il faut un peu encourager les gens à remettre en place des projets et c'est prévu dans cette méraille verte c'est prévu qu'en plus il y a une méraille encore au niveau de la Mauritanie la méraille nationale qui fait des projets ainsi que d'autres ça c'est pour ne citer que cela c'est à dire qu'encore la population commence elle-même à se réveiller à savoir qu'il faut l'impliquer mais il faut l'impliquer à quoi ? en contrepartie des activités régénératrices de revenus pour qu'ils puissent participer et quand il n'y a pas une participation fiable et concrète de ces populations même si on a plus on a des milliards à investir si on n'implique pas les populations ça ne peut pas donner de résultats ça c'est notre modeste expérience c'est l'expérience aussi vous êtes de la banque mondiale c'est un thème qu'il faut qu'il faut aborder qu'il faut remettre en place apparemment à chaque fois que l'un de mes collègues intervient c'est dans son domaine non il m'inspire d'autres d'autres idées moi il y a deux ou trois facteurs moi je disais que notre ami Hamerbal on le voit que c'est un ami de la nature parce que c'est vraiment mais je pense que nous je pense aussi quand on parle de la bonne gouvernance comme j'ai dit tantôt nous tendons vers la gouvernance nous devons aussi voir quelles sont les entraves à la bonne gouvernance c'est pour ça j'ai cité en parlant de la santé qui est un élément clé de la bonne gouvernance moi je rejoins un peu mon ami il s'agit pour vous de faire ces entraves parce que la bonne gouvernance passe aussi par la minimisation du coût public donc il ne sert à rien comme je dis d'investir des grands montants à l'intérieur du pays sans pour autant fixer les éléments qui doivent les personnes qui doivent qui doivent vraiment gérer gérer c'est pour ça que j'ai dit c'est bon de créer des hôpitaux à l'intérieur on l'a fait à Nourdes c'est bon ça marche mais il faut dupliquer cela à l'intérieur ça existe à l'intérieur mais j'ai dit quand vous allez visiter c'est le terrain ces hôpitaux sont vides parce que tout simplement les gens ont tendance à aller dans les capitales que ce soit économiques que ce soit le capital administratif moi je ne suis pas d'accord avec c'est la réalité c'est la réalité c'est le terrain moi j'ai eu la chance de commander toutes les régions de ce pays et je peux vous garantir que depuis 1913 il y a des spécialistes depuis 1913 des hôpitaux des hôpitaux de grande envergure existent au niveau de Célibabie il existe au niveau des Kiffas il existe au niveau d'Ayoun maintenant depuis quelques années tous les hôpitaux tous les hôpitaux comme vous vous l'avez dit sont bien outillés et accueillent des charges en grande partie les hôpitaux de Roachot ça je peux vous le confirmer deux il y a une politique au niveau du ministère de la santé qui réprime sévèrement toute absence ou toute défaillance dans le cadre du service ça je peux vous le garantir je peux vous garantir qu'on a joué des mains et des pieds pour avoir une permission la permission pour une infirmière elle ne l'a pas eu c'est déjà c'est de vous dire combien ils sont rigoureux rigoureux par rapport à la présence du personnel sanitaire du personnel sanitaire dans les hôpitaux mais pour compléter un peu l'idée de de Boussoum moi je pense moi je pense que l'état l'état par le simple fait qu'il investisse les moyens de l'état dans les réactions c'est déjà insatisficit car auparavant les moyens de l'état n'étaient pas investis dans ces réactions les moyens de l'état étaient détournés pour d'autres fins aujourd'hui que l'état non seulement combat de façon extrêmement sévère toute forme de corruption toute forme de 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 gestion il oriente tous ces moyens vers ce que nous voyons tous les jours soit les actes de communication soit le projet un projet d'infrastructure soit un truc relatif à la communication ou à la type donc qui est d'utilité d'utilité publique donc mais ce qu'il faut moi je pense que le peuple britannien a besoin de maturité c'est de civisme c'est de